... Mot de passe décrypté. Accès activé. Système de sécurité liquidé. Depuis des siècles, un secret a été enterré sous les rues de Londres. On ne fait pas installer ce genre de forteresse si on ne cache pas un trésor. C'est sans âge. Merde ! C'est quoi ce truc ? Le Saint Graal, les joyaux de la couronne, la toison d'or, un putain de trésor, peu importe ce que c'est, c'est là. C'est puissant. C'est au-delà de vos peurs les plus profondes. Je peux savoir comment vous expliquez ça ? C'est Méphistophélès. Qui ? Dracula. Ce n'est pas un mythe. Il existe. Je vous le jure. Wes Craven présente. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un personnage mythique aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. Son nom et sa personnalité légendaire en ont fait l'une des figures les plus importantes et les plus connues de toute l'histoire du cinéma. Environ 200 films ont été réalisés autour de sa vie, son existence et son histoire. Ce personnage, c'est bien évidemment Dracula. Aujourd'hui, nous n'allons revenir en détail que sur une seule des nombreuses œuvres dans lesquelles on peut le voir. Néanmoins, nous retracerons tout de même son long et passionnant parcours cinématographique de Nosferatu de Friedrich Murnau en 1922 jusqu'à Dracula 3D de Dario Argento présenté à Cannes en 2012, en passant par les adaptations du roman de Bram Stoker dans les années 30 par les studios Universal, par les visions données par la Hammer Film dans les années 50, 60, 70, ainsi que par l'adaptation de Coppola dans le film de 1992. Sans occulter, évidemment, notre film du jour. D'ailleurs, parlons-en de notre film du jour. Aujourd'hui, au programme, donc, nous allons nous intéresser à un nouveau regard apporté à la légende de Dracula, effectué en cette année 2001, un film qui n'aura pas énormément de succès à l'époque de sa sortie, qui sera très vite oublié, mais qui a le mérite d'avoir amené un certain Gérard Butler sur le devant de la scène cinématographique. Je veux bien évidemment parler de Dracula 2001, sorti en France le 9 mai 2001 et réalisé par Patrick Lussier. Spécialisé dans le montage, c'est dans des films comme Freddy sort de la nuit de Wes Craven en 1994, la trilogie Scream de 1996 à 2000, Mimic en 1997 ou Halloween 20 ans après en 1998, qu'on a pu le voir s'exercer. Passionné de films d'horreur, il signera son tout premier long métrage en l'an 2000, The Prophecy 3 The Accent, qui sortira directement en vidéo. Puis, Lussier réalisera la trilogie Dracula 2001, dont notre film du jour est le premier volet, Dracula 2 Ascension en 2003 et Dracula 3 Legacy en 2005. Derrière, il enchaînera avec La Voix des Morts, La Lumière en 2007, Meurtre à la Saint-Valentin 3D en 2009 et Hell Driver 3D en 2011. Patrick Lussier devait réaliser Halloween 3D suite des films de Rob Zombie, mais la production du film étant en stand-by aujourd'hui, il décida de se tourner vers d'autres projets cinématographiques. Au casting de Dracula 2001, nous pouvons retrouver un comédien qui deviendra par la suite une star internationale grâce au rôle de Léonidas dans le film 300 sorties en 2007, un acteur qui commencera gentiment à faire parler de lui dès 2001 grâce à son rôle dans notre film du jour. Je veux bien évidemment parler de Gérard Butler. Acteur de théâtre à l'origine, Butler débutera sa carrière cinématographique en jouant l'un des premiers rôles du film La Dame de Windsor en 1997 et un tout petit rôle dans Demain ne meurt jamais, la même année. Le début de la consécration vient en 2001 grâce à notre film du jour. S'en suivra un succès croissant avec Le Règne du Feu en 2002, Lara Croft, Tomb Raider, Le Berceau de la Vie en 2003, Prisonnier du Temps en 2004, Le Fantôme de l'Opéra la même année et Beowulf, La Légende Viking en 2005. En 2007, Gérard Butler acquiert le rang de Star International avec 300 de Zack Snyder. Depuis, nous avons pu le retrouver dans PS I Love You en 2008, Rock'n Rolla la même année, L'Abominable Vérité et que Justice soit faite en 2009, Le Chasseur de Primes en 2010, Machine Gun Preacher en 2011 Outre-Atlantique car ce film n'est pas encore sorti en France et Coriolanus en 2012. A ses côtés dans Dracula 2001, nous pouvons retrouver Christopher Plummer, Johnny Lee Miller, Justin Waddell, Colin Fitzpatrick, Jennifer Esposito, Omar Epps et Sean Patrick Thomas. Sans transition, de quoi parle notre film du jour ? Il y a 200 ans, Abraham Van Helsing captura le terrible comte Dracula et l'enterra dans les sous-sols de l'abbaye de Carfax. En l'an 2000, Matthew Van Helsing, le descendant du célèbre chasseur de vampires, veille sur le tombeau du comte avec l'aide de Simon Shepard, son assistant. Un jour cependant, un groupe de voleurs experts dans les hautes technologies pénètrent à l'intérieur de la crypte ultra sécurisée pensant y trouver un trésor. Leur présence réveille Dracula qui finit par s'échapper. Celui-ci décide de partir à la recherche de Mary Van Helsing, la fille de Matthew. Simon doit désormais trouver Mary sans savoir quels secrets elle cache avant que Dracula ne la trouve avant lui. Énième réactualisation du mythe de Dracula, nous verrons que ce long métrage possède des éléments tels qu'il n'est pas totalement dénué d'intérêt, malgré tous les aspects négatifs qu'il traîne derrière lui. Mais avant cela, plongeons-nous quelques instants sur l'histoire d'un personnage légendaire vieux de plus de 100 ans. En 1897, l'écrivain Bram Stoker publie un roman qui va servir de base à plus d'une centaine de films au cours du siècle qui va suivre. Le titre de ce roman, Dracula. Ce qu'il faut savoir sur cette oeuvre, au-delà du fait qu'elle nous présente un personnage que le cinéma rendra célèbre grâce aux multiples adaptations dont le roman bénéficiera, c'est que ce livre s'inscrit comme le point d'orgue d'une tendance littéraire du 19e siècle, le roman gothique, axé sur le fantastique et dans certains cas plus particulièrement sur le mythe du vampire. La grande nouveauté délivrée par le roman de Bram Stoker, c'est de nous présenter un vampire qui n'est pas qu'une créature au pouvoir maléfique dont la seule vocation est de boire le sang de ses victimes. Dracula est le premier vampire romantique. Bram Stoker fait de son personnage un être damné, aussi effrayant que pathétique. Le discours de Bram Stoker dans son roman est beaucoup plus complexe que ce que sa plume veut bien nous montrer. L'écrivain va tenter de développer en Dracula ce qu'on appellera ensuite en psychanalyse l'association d'Eros et de Thanatos, l'association entre le désir et la mort. L'ambiguïté du personnage de Dracula sera plus explicitement travaillée dans les oeuvres qui viendront ensuite. Dans l'inconscient collectif, il deviendra un être à la fois terrifiant et attirant, une créature immonde dotée d'un charme séduisant. A l'époque du roman, Bram Stoker ne fait pas de Dracula un personnage romantique, néanmoins, il s'interroge sur la véritable nature du bien et du mal à travers une créature qui malgré sa violence suscite la compassion. Dracula est un conte vampire qui vit dans les Carpathes en Transylvanie. Son nom est tiré d'un surnom attribué au prince Vlad III dit Lampaleur qui a vécu dans la Roumanie du 15e siècle et qui était réputé pour être un individu extrêmement cruel et violent. Le nom Dracula est un dérivé du mot Dracul qui en roumain signifie dragon et diable. Je ne vais pas m'éterniser davantage sur le roman de Bram Stoker bien qu'il mérite à lui seul une vidéo entière. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est encore de vous le procurer. Notons qu'après la publication de Dracula en 1897 le mythe du vampire ne sera plus perçu de la même façon. De nombreux romans écrits par divers auteurs iront plus loin dans le développement de l'image de la bestialité renvoyée par le personnage ainsi que sur une personnification détaillée de sa sensualité. Sa popularité c'est au cinéma que Dracula la devra. Le 7ème art a permis aux contes de traverser les époques avec plus de facilité et d'aisance que de nombreux autres personnages. Nous allons revenir ici sur les adaptations les plus marquantes du roman de Bram Stoker. Pour commencer il est impossible de parler de Dracula au cinéma sans parler de Nosferatu le vampire réalisé par Friedrich Murnau en 1922. L'histoire a voulu que la première adaptation du roman de Bram Stoker ne soit pas une adaptation officielle. A l'époque Murnau refusa de payer des droits d'auteur et décida de créer un personnage totalement inspiré de Dracula le comte Orlok. Ce film muet légendaire au delà du fait qu'il reprenne l'histoire imaginée par Bram Stoker sans les noms des personnages va marquer un tournant dans l'histoire du cinéma. Nosferatu le vampire est un chef d'oeuvre doté d'une poésie et d'un lyrisme incomparable. Son impact sera tel qu'il deviendra l'une des oeuvres marquantes de l'expressionnisme allemand des années 20 et surtout l'un des premiers si ce n'est le premier film d'horreur de l'histoire du cinéma. Murnau va faire de Dracula un personnage particulièrement terrifiant et sombre au coeur d'un univers à la fois aérien et mystérieux. Sa dimension romantique n'est pas encore présente mais tout l'aspect terrifiant et inquiétant du personnage notamment grâce à des jeux d'ombre uniques s'établit sous nos yeux. Nosferatu fera l'objet d'un remake en 1979 par Werner Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani remake qui connaîtra une suite nanarde en 1988 avec Nosferatu à Venise. C'est dans les années 30 que Dracula connaîtra sa première véritable adaptation officielle grâce au film Dracula réalisé par Ted Browning en 1931 avec le grand Bella Lugosi dans le rôle-titre. Ce long-métrage est très important car il est le premier à donner une dimension romantique au personnage de Dracula. Bella Lugosi fait du conte un vampire aussi terrifiant et repoussant que séduisant et attirant sexuellement. Dracula version 1931 est ainsi le premier long-métrage sur le personnage traitant de l'association d'Eros et Thanatos le désir sexuel s'associant à la mort. Malheureusement ce que gagne ce nouveau Dracula dans la vision romantique de son personnage est le père dans le regard terrifiant de ce même personnage. Bella Lugosi est moins effrayant que Max Schreck l'interprète du conte Orlok neuf ans plus tôt mais son impact sur le rôle reste indélébile. Le long-métrage de Ted Browning connaîtra de nombreuses suites dans lesquelles de nouveaux acteurs prêteront leur trait au conte Dracula comme Lon Channet Jr dans Le Fils de Dracula en 1943 ou John Carradine dans La Maison de Dracula en 1945. Bella Lugosi jouera une dernière fois le personnage dans Denigo contre Frankenstein en 1948. A la fin des années 50 la Hammer Film décide à son tour de la même façon qu'Universal quelques années plus tôt de produire des films autour de certains personnages fantastiques célèbres. Dr. Jekyll et Mr. Hyde le loup-garou Frankenstein tout le monde y passe y compris le conte Dracula. Au cours de l'âge d'or du studio qui s'étend de la fin des années 50 jusqu'aux années 70 la Hammer nous livrera le troisième visage célèbre du conte Dracula celui de Christopher Lee. Le cauchemar de Dracula réalisé par Terrence Fischer en 1958 propose une relecture autrement novatrice du mythe imaginé par Bram Stoker. L'ambiance y est plus impressionnante plus gothique plus esthétique et surtout plus terrifiante. Christopher Lee va devenir le premier comédien à concilier les atouts de Max Schreck au talent de Bella Lugosi. Son Dracula est à la fois charmeur séduisant très gentleman très érotique d'ailleurs la tension érotique est particulièrement présente dans le film de 58 mais aussi très énigmatique très terrifiant et réellement angoissant. Cette nouvelle vision est très percutante voire totalement traumatisante pour l'époque certaines séquences étant réellement éprouvantes. Dracula fait de l'ombre à tous ses compagnons de route et devient ainsi une très grande légende du cinéma fantastique. Le cauchemar de Dracula connaîtra également un très grand nombre de suites. Christopher Lee réendossera 11 fois la cape du conte de 1958 à 1976. Sa dernière apparition dans le rôle sera dans le long-métrage Dracula père et fils d'Edouard Molinaro. Il va sans dire qu'en parallèle à tous ses films le personnage se développe à droite et à gauche dans des longs-métrages pas toujours excellents comme Blackula le Vampire Noir en 1972 ou Du sang pour Dracula en 1974. En 1979 John Badham réalise le dernier film important autour du conte Dracula avant une bonne dizaine d'années. L'heure de gloire du personnage est sans doute derrière lui les thématiques aussi passionnantes soient-elles ont été étirées jusqu'à la corde. Après ça on peut se demander ce que le personnage peut encore nous proposer de nouveau. Force est de constater que malgré les multiples long-métrages réalisés pendant 70 ans le roman de Bram Stoker n'aura jamais bénéficié d'une adaptation fidèle. Ce détail sera corrigé en 1992 grâce au long-métrage de Francis Ford Coppola. Actuellement la dernière oeuvre marquante mettant en scène le personnage légendaire Dracula version 92 est une ode exceptionnellement romantique où le conte en plus de susciter la peur et l'attirance devient une créature dotée de sentiments capables de ressentir l'amour. Aussi le sentiment de bitié dégagé par le roman de Stoker devient de la compassion dans le film de Coppola. Gary Holman interprète avec brio un personnage pris au coeur d'une tragédie devenu un monstre malgré lui qui ne demande qu'une chose rejoindre sa bien-aimée. Le succès public et critique du long-métrage de Coppola permet à Dracula de connaître une énième nouvelle jeunesse au cinéma. Suivront des comédies comme Dracula mort et heureux de l'être des adaptations fantastiques s'inscrivant vaguement dans la tendance horrifique du moment comme Dracula 2001 notre film du jour et des dessins animés un petit peu bizarres comme Batman contre Dracula. Les dernières oeuvres en date mettant en scène le vampire mythique sont Dracula 3D réalisé par un Dario Argento mauvais de chez mauvais et Harker réalisé par Eli Ross dont la sortie est prévue pour 2013 et dans lequel nous devrions retrouver Russell Crowe dans le rôle-titre. Intéressons-nous maintenant à notre film du jour Dracula 2001. Produit par Wes Craven qui sort tout juste du carton de la trilogie Scream, Dracula 2001 se veut être une suite du roman de Bram Stoker se situant un peu plus de 100 ans après la publication de celui-ci d'où ce titre faisant appel à une année précise afin de placer l'intrigue dans une époque bien définie. Notons que le titre original de Dracula 2001 est Dracula 2000 Dracula 2000 vous avez dû le noter en observant les affiches qui défilent sous vos yeux depuis le début de cette vidéo. En fait Dracula 2001 est sorti à la fin de l'année 2000 aux Etats-Unis le 22 décembre précisément ce qui explique le 2000 derrière le Dracula 2000. Ce procédé avait déjà été utilisé à l'époque de la sortie de Dracula 73 en 1973 le titre original de ce long métrage étant Dracula AD 1972 car étant sorti aux States un an plus tôt. Un titre comme ça c'est bien rigolo mais ça fige le long métrage dans une époque spécifique l'empêchant de fait de devenir intemporel. A sa sortie Dracula 2001 se fera cartonner par les critiques et ne connaîtra pas énormément de succès non plus. Doté d'un budget de 28 millions de dollars il réunira environ 47 millions de dollars de recettes partout dans le monde ce qui n'en fait pas un flop honteux mais pas non plus un succès important. En France Dracula 2001 sera un bide royal. Le long métrage de Patrick Lussier ne réunira qu'à peine plus de 240 000 personnes ce qui est un chiffre ridicule même pour un film d'horreur. Malgré ce succès très mitigé Dracula 2001 deviendra un petit film culte avec le temps et connaîtra même deux suites qui sortiront toutes les deux directement en vidéo. Dracula 2 Ascension en 2003 avec Jason Scott Lee et Stephen Bellington dans le rôle de Dracula et Dracula 3 Legacy en 2005 toujours avec Jason Scott Lee mais avec cette fois-ci le délaissé Roger Auer dans le rôle du comte. Voilà à présent plongeons-nous dans la critique de notre film du jour. Dracula 2001 c'est à mes yeux l'archétype du long métrage qui possède d'habiles astuces dans son chapeau pour revisiter avec efficacité un vieux mythe mais qui se laisse tellement submergé par ses carences et ses défauts qu'au final on n'en retient qu'un simple film d'horreur pas trop jouissif. Le long métrage de Patrick Lussier n'est pas aussi foiré et inutile qu'on a pu le dire à une époque néanmoins il est également très 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 loin d'être pleinement réussi. Au cours des années 90 le cinéma s'est intéressé d'une façon nouvelle parfois passionnante à la légende des vampires via des films comme Blade Vampire Entretien avec un vampire etc. Dans certains de ses films nous avons pu voir le vieux mythe se faire dépoussiérer à grands coups d'effets spéciaux novateurs d'action non-stop et de cascade d'hémoglobine. Le premier point positif que l'on peut accorder à Dracula 2001 c'est d'utiliser une vieille légende du cinéma pour l'intégrer dans un monde ultra moderne high-tech afin de permettre à ce vieux mythe de prendre part au grand dépoussiérage. Le problème c'est que deux finalités se présentent au projet. Soit Dracula 2001 va au-delà de la simple réactualisation du mythe et s'inscrit comme une nouvelle référence dans l'histoire cinématographique du personnage en gros The Film qui fera entrer Dracula dans le 21ème siècle soit Dracula 2001 ne regarde pas plus loin que le bout de son nez et ne reste qu'une simple vision entre mille du personnage de Bram Stoker. Notre film du jour entre malheureusement dans la seconde catégorie et pourtant tout démarrait plutôt bien. Ce que j'appellerais la première partie qui est en fait grosso modo la première demi-heure du film annonce un long métrage esthétiquement bien pensé doté d'une intrigue pas si stupide qui laisse présager que ce film peut réellement marquer les consciences. Patrick Lussier parvient à entremêler avec une certaine efficacité deux styles qui a priori n'ont rien à voir entre eux le gothique et le moderne. Le personnage de Matthew Van Helsing joué par Christopher Plummer apparaît comme le symbole de la réunion de ces deux styles. Il est un homme raffiné passionné d'art aimant une architecture et des formes appartenant au passé mais en même temps il tient sécurisé ses objets précieux derrière une technologie ultra moderne et en théorie infranchissable. Un autre aspect intéressant c'est l'idée selon laquelle Van Helsing séquestre depuis des années Dracula tout en s'injectant son sang par le biais de sangsue afin de devenir immortel lui aussi. De cela apparaît Mary Van Helsing fille du chasseur de vampires et fruit d'une union entre le sang humain le sang de vampires et le sang de sangsue. Un point qui n'a jamais été abordé dans n'importe quelle oeuvre autour de Dracula un personnage inédit l'expression d'une relation morbide entre un homme un animal et un vampire. Avec un développement plus poussé de ce sujet Dracula 2001 aurait pu explorer avec brio tous les atouts mis à sa disposition afin de livrer au final une oeuvre à la fois tourmentée et dérangeante. Malheureusement Lucier et son équipe n'ont pas su voir le potentiel de leur concept et flottent finalement à la surface de leurs idées. Passée la première demi-heure du film Dracula 2001 s'enfonce dans le film d'horreur de base des années 90 avec un arrière-goût pas très plaisant ici de Neo Slasher. L'intrigue du long métrage au-delà des bonnes idées pas exploitées dont je viens de parler reprend un cours trop classique avec des dialogues pas toujours très finaux et des rôles finalement assez peu intéressants. Même la mise en scène très clipesque de Patrick Lucier ne parvient pas à donner de la consistance à l'ensemble. Cette même réalisation dessert une ambiance qui aurait gagné à être plus sombre et plus inquiétante. Au final après avoir vu ce long métrage on peut constater que Patrick Lucier n'arrive absolument pas à créer quelque chose de nouveau sur la base du vieux mythe. Pire il vampirise si je puis dire le personnage de Dracula de tout ce qui faisait sa force et sa complexité. L'association d'Eros et Thanatos le complexe lien entre le désir sexuel et la mort l'ambiguïté de sa position entre le bien et le mal entre l'humanité et le bestial rien de tout ce qui a fait la particularité et la profondeur du personnage au cours des décennies précédentes rien de ce qui a été construit pendant 78 ans ne semble avoir été pris en compte par Patrick Lucier. Ici Dracula n'est qu'un pantin de la séduction destiné à émouvoir les jeunes pucelles et à faire bander les ados. Dracula devient avec ce film un prostitué de la génération néo-slasher capable de troquer son identité son charisme sa complexité contre les désirs d'un public adolescent en mâle démoglobine. Ce n'est pas ça Dracula et ce n'est pas le rapprochement effectué avec le personnage biblique de Judas qui redonnera à Dracula tout ce qu'il a perdu depuis le début du long métrage. Ce rapprochement est aussi surprenant que saugrenu et fini d'achever le film dans ses dérives scénaristiques. Dracula 2001 tente de créer une espèce de symbolisme chrétien particulièrement ridicule en faisant de Dracula la réincarnation de Judas. De même la fille de Van Helsing se prénomme Mary et peut s'associer dans un certain sens au logo Virgin parsemé un peu partout dans le long métrage. Personnellement c'est la première fois de ma vie que je vois un insert pub prendre part au symbole qu'un film tente d'exploiter. Au-delà de ça le rapprochement entre le mythe de Dracula et la Bible n'ira jamais plus loin qu'à l'état d'embryon. Et pourtant en partant d'un principe simple selon lequel Van Helsing et Dracula se disputent par la chair et le sang la paternité de Mary c'est tout un discours sur l'héritage ou la succession qui passe à la trappe. Un peu plus de profondeur n'aurait pas fait de mal. Dracula 2001 avait des petites idées à droite et à gauche qui auraient pu faire de lui un iceberg dont la partie immergée aurait renfermé une intelligence scénaristique réelle. Au lieu de ça notre film du jour est un simple glaçon qui ne mérite même pas d'être plongé dans un bon whisky. Au niveau des comédiens aucune prouesse ne vient relever le niveau de cette production purement commerciale. Johnny Lee Miller et ses collègues jeunes comédiens cabotinent comme des acteurs de neo-slasher dont la seule vocation est de se faire dégommer par le grand méchant du film. Gérard Butler lui fait peur de par son absence totale de conviction dans le rôle. Il est à 10 000 kilomètres des performances de Shrek, Lugozi, Lee et Oldsman. Il semble être en sous-régime archi transparent cabotinant quand il s'agit de faire 2-3 grimaces. A partir de ça comment peut-on croire avec un jeu aussi quelconque et peu approprié que Dracula exerce un pouvoir de fascination sur les personnes qu'il croise ? Jamais le comte Dracula ne représente une menace et jamais il élève son charisme au-dessus de tous. De fait, à partir du jeu médiocre de Butler et de cette représentation générale du personnage on peut déduire qu'il n'a jamais été question de donner au mythe la possibilité d'entrer dans le 21ème siècle le but étant ici de capitaliser une énième fois sur une valeur sûre. C'est triste mais c'est comme ça. Seul point positif dans les interprétations Christopher Plummer qui s'en tire honorablement dans le rôle de Van Helsing. En conclusion, malgré ma déception en voyant ce long métrage malgré tous les points négatifs sur lesquels je suis revenu pas d'alerte bousasse sur Dracula 2001. Pourquoi me diriez-vous ? Ma bonté me perdra sans doute mais je retiens surtout de ce long métrage sa première demi-heure vraiment intéressante et les nombreuses idées passionnantes proposées sans qu'elles soient toutefois développées correctement. Pour le reste, Dracula 2001 est un film d'horreur hyper classique et hyper convenu sans surprise sans prouesse arrangé aux côtés d'un Wishmaster et d'un Urban Legend à mater une fois pas deux. Espérons que les prochains films sur le personnage de Dracula seront redonnés à la légende toute sa force et son succès et ainsi faire durer un mythe vieux de 115 ans. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine ! !